Bonjour à tous. De tout temps, il a existé des rapports entre des gens qui commandent et des gens qui obéissent. Cela peut être un patron et des ouvriers, cela peut être dans un contexte familial, je ne vous le conseille pas, les parents vis-à-vis des enfants, les parents qui commandent et les enfants qui obéissent. Et en tout cas, à l'époque de Jésus, il y avait les maîtres et il y avait les esclaves. Et ces règles qui vont régir ces groupes de personnes, évidemment, sont complexes, parce qu'elles s'appuient sur de la psychologie, elles s'appuient aussi sur des habitudes, elles s'appuient sur des règles millénaires, et tout cela est fort complexe. Mais, au sein du peuple de Dieu, que ce soit dans la première alliance ou dans la deuxième, que ce soit dans le premier testament que dans le deuxième, ces règles sont différentes. Dieu va régir les rapports entre maîtres et esclaves. Et dans une lettre que Paul écrit aux Colossiens, il va dire « Maîtres, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable. » Alors déjà, « Maître, accordez à vos esclaves », c'est quelque chose qui était très difficile à entendre à l'époque, parce qu'un maître, comme je l'ai dit tout à l'heure, commandait, l'esclave obéissait, il n'avait aucun droit. Or, Paul dit « Vous devez accorder à vos esclaves ce qui est juste et équitable. » Paul n'entre pas dans le détail de ce que c'est. En tout cas, il invite le maître à avoir du respect pour son esclave et à lui donner ce qui lui est dû. Ce n'est pas parce qu'un esclave qu'il a le droit de le voler, de le manipuler, de détourner ce qui lui est dû. Donc, « Sois juste et équitable. » Et il ajoute « Sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Le maître sur cette terre, dans la communauté issue du Messie, est un esclave du maître qui est dans les cieux. Alors, au lieu de se prendre pour quelqu'un de grand et d'user de méchanceté, de dureté, Dieu nous encourage, au travers de cette lettre de Paul, à avoir un esprit doux, juste et équitable, sachant que de notre côté, c'est l'attitude que notre Père a dans le ciel. Et nous sommes heureux quand il a cette attitude par rapport à nous. Et Paul dit « Ayez aussi cette attitude vis-à-vis de ceux sur qui vous avez une certaine autorité, car elle n'est pas définitive, elle n'est pas suprême. Seul celui qui est dans les cieux a une autorité définitive sur vous. Ressemblez-lui et ayez vis-à-vis de ceux qui vous sont en partage la même attitude. » Sous-titrage ST' 501